Nous allons parler de la Gérontechnologie comme solution innovante pour la santé des seniors et comme outil managérial pour les EHPAD, avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui est Abdelaziz Djelal, qui est le président de la SFTAG. Bonjour Abdelaziz. Bonjour Frédéric, tout d'abord merci de m'avoir invité. Peut-être te présenter si tu le souhaites, pour être intéressant, puis présenter la SFTAG. Très bien, alors Djelal Abdelaziz, j'ai trois casquettes. La première, alors j'ai l'immense chance d'enseigner le management en relation avec la Gérontologie et la Gérontechnologie, puisque mon début, partir l'année prochaine, on va rajouter le vocable de Gérontechnologie. Ma deuxième casquette, c'est bien entendu président de la SFTAG, la Société Française des Technologies pour l'autonomie et de Géronte Technologie, et ça depuis cinq ans. Et enfin, j'ai eu la chance d'avoir été directeur d'EHPAD et notamment manager de transition, puisqu'on m'envoyait dans des établissements où il fallait tout simplement, dans ces quatre dimensions, sécurité des biens des personnes, finance et budget, management RH et commercial, de remettre tout simplement l'établissement en état de marche. Alors, bien entendu, je vais revenir à la SFTAG. Alors, la SFTAG, c'est une sous-teste à vente qui a été créée en 2007, et je voudrais rendre hommage à Alain Franco, puisque c'est un médecin gériatre qui est actuellement à Grenoble, président de l'Institut du Grand-Âge, et qui a lancé la SFTAG, qui a pour objectif, au nombre de trois, de réduire la fracture neuromérique, qui est vraiment quelque chose d'important en France, même si on a une couverture qui commence à être satisfaisante. Ensuite, et c'est son deuxième objectif, c'est d'être vigilant quant à, je dirais, l'application au point de vue éthique des dispositifs qui sont destinés aux personnes âgées dépendantes ou aux personnes vulnérables, on dit. Et enfin, et ça c'est le plus important, c'est que nous exportons notre savoir-faire français vers les autres pays de l'espace francophone pour échanger justement sur cette question qui nous anime, la géantechnologie. Juste pour terminer sur cette partie SFTAG, nous sommes très actifs, puisque vous-même, Frédéric, vous avez été invité, nous en remercions, lors de nos webinaires qui ont lieu tous les mois, sans interruption, nous faisons appel à tous les experts nationaux et internationaux sur la question. Dernièrement, nous avons eu le professeur Nathalie Biais, une amie du Québec, qui nous avait fait une présentation sur intelligence artificielle et maintien à domicile et soutien à domicile. Voilà. Alors, pour rigoler un petit peu avec Anna Franco, au tout début, j'avais dit dans une conférence, les gérons de technologie, il va rigoler, il m'avait disputé, il m'a dit non, non, on dit la gérons de technologie. Donc, qu'est-ce que la gérons de technologie ? Alors, voilà, ça c'est la question majeure, puisque je vais reprendre Nathalie Salle, à qui j'ai hommage, qui est la présidente de la SFG, on était en réunion du bureau, elle me dit, mais Abdelaziz, j'aimerais bien que tu nous expliques, que tu nous parles de la gérons de technologie, parce qu'on en en parle, et qu'est-ce que fait la SFTech ? Alors, c'est simple. Étymologiquement, la gérons de technologie vient de la contraction de deux mots. La géontologie, donc la science du vieillissement, et bien entendu, la technologie. Donc, c'est tout simple, la géont technologie, qu'est-ce que c'est ? C'est de pouvoir prendre en charge des personnes âgées, dépendantes ou non, ça s'adresse aussi aux seniors que je suis, parce qu'en France, à partir de 55 ans, nous sommes considérés comme des seniors. Donc, utiliser les dispositifs technologiques pour pouvoir prendre en charge, et là, bien entendu, de la manière éthique. Alors, tu vas me poser la question, qu'est-ce que l'éthique ? Alors, bien entendu, l'éthique, c'est simple, on en parle. Alors, on a eu un grand éthicien parmi nous, Vincent Rial, qui est le paste-président de la SFTech. J'ai beaucoup aimé sa phrase. Le professeur au Saint-Grenocle, il disait que c'est toute application qui a une utilité pour le patient ou le malade, ainsi que le professionnel, parce qu'il ne faut pas oublier les professionnels, les familles, qui utilisent donc ces géont technologies. Tu peux donner des exemples de la géont technologie ? Oui, bien sûr. Alors, tu fais bien… Non, je rigole, c'est pour ne pas me faire disputer encore une fois par Alain Franco. Mais il a raison, il a raison. Il va plus loin, il dit qu'il existe des géontologues, des gériatres, mais il n'y a pas de géont technologue. Et il a raison, c'est une discipline. Et bien entendu, c'est la géont technologie. Alors, j'ai eu beaucoup de chance pendant mon parcours de rencontrer des présidents qui m'ont fait confiance. Et à chaque établissement que je gérais, je leur demandais, bien entendu, si je pouvais mettre en place des nouvelles technologies. Alors, je te la fais rapidement. Premier établissement, c'était à Pompois, dans l'Oise, où on a mis en place les fameux bracelets antifugues. Alors, certains disent oui, c'est un petit peu obsolète. Non, je fais appel à tous les directeurs d'EHPAD qui étaient en grande difficulté avec un risque de chute des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Lorsque les premiers bracelets antifugues sont arrivés et les collaborateurs soignants, infirmiers, médecins et directeurs, on a un petit peu soufflé. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec un président qui a vendu tous ses établissements, Jean-François Gaubertier, puisque je l'ai conseillé sur le premier appartement domotisé de France, dont l'appartement témoin est à Montreuil et il a ouvert beaucoup d'autres structures. Et on a mis en place, à l'époque, il y a déjà 10 ans, 12 ans, tous les premiers dispositifs. Alors, par exemple, on avait le dispositif antifugues. Antifugues, on avait aussi le dispositif, alors très bien, du chemin lumineux, nous tous. Et à plus forte raison, les personnes âgées dépendantes, lorsqu'elles se lèvent la nuit, pour éviter et prévenir le risque de chute, un chemin lumineux qui le conduisait jusque, bien entendu, les toilettes ou l'espace sanitaire. Mais maintenant, aujourd'hui, on a passé une autre étape. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là que je fais appel aux jeunes étudiants, chercheurs, puisque la géantechnologie concerne tout le monde. Je le rappelle, de l'industriel aux jeunes chercheurs, en passant par le directeur, par les familles, les aidants. Donc, je fais appel aux jeunes en disant qu'effectivement, la géantechnologie, avec ce qui arrive de manière exponentielle, c'est-à-dire l'évolution des technologies, on est passé, je dirais, de l'application basique à des applications qui sont très, très, je dirais, évoluées. On a, par exemple, le tapis capteur de chute. On a l'écran tactile pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer que j'ai utilisé à Gaville. Donc, pour le groupe d'Alzheimer et ensuite le groupe Colisée. Et qui était donc une tablette pour stimuler les capacités restantes des personnes âgées dépendantes, qui tout simplement, eh bien, avaient été un enjeu de santé et même un enjeu, je dirais, social, puisque ça permettait d'éviter l'isolement social du patient. Dernière application, et vous allez voir comme quoi ça a bien évolué, c'est l'application HiNounou. Je suis tombé dessus, je connais donc le fondateur, et là, on est carrément dans une application qui est multiple et variée, puisqu'on peut la résumer comme une télémédecine, une application télémédecine à domicile. Pourquoi ? La personne pourra prendre ses composantes, ses constantes, pardon, elle pourra être suivie via un électrocardiogramme, elle pourra suivre son diabète, elle pourra même être suivie, tenez-vous bien, concernant ce qu'on appelle son environnement, qu'il soit sonore ou, je dirais, polluant. Et tout cela relié avec une plateforme, et c'est tout de suite en cas d'urgence, il y a un médecin qui est envoyé au domicile à personne. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on est passé très rapidement d'une technologie de base à une technologie qui est très évolutive, open source, comme disent les Anglais, puisqu'elle peut être évolutive et dans l'intérêt et l'utilité d'un patient. Certains vont dire peut-être que ces technologies ont du mal à se développer ou alors ne sont pas acceptées par les seniors les plus âgés, tu en penses quoi ? Alors, c'est vrai, c'est vrai, mais ça, c'est typiquement français, je m'explique. Nous avons les meilleurs chercheurs du monde, et là, on peut faire cocorico. Et c'est vrai, on peut le voir, je peux citer mon ami Naoum Bertha, qui est quand même le père du premier robot microchirurgie, en chirurgie viscérale, mais je dis, et c'est ce que je dis à mes étudiants, vous voulez que la géotechnologie, les technologies soient acceptées, il faut passer par trois phases, qui sont simples, et je vous renvoie à un colloque que j'ai fait à Anjeu, qui avait été organisé à Angers, pardon, qui avait été organisé par notre ami Jawadijam, que vous connaissez bien, le directeur du CENTIC, et lorsque j'avais fait la présentation, j'avais dit que c'est simple et compliqué. Simple pourquoi ? Il faut informer, former, évaluer. Compliqué pourquoi ? Je prends l'exemple d'un EHPAD que j'ai géré, et bien lorsqu'une technologie arrive, je parle du chariot de télémédecine par exemple, simple, un cas tout simple, et bien je vais informer, pas que les collaborateurs, les familles, et les résidents, ou les patients, vous allez me dire, oui mais il y a certains patients qui n'ont pas leur faculté cognitive, oui mais, pas grave, j'invite la famille, j'organise une information, parce que tout le monde doit être, je dirais, au même niveau d'information. Ensuite, il y a la formation, ne pas négliger. De même, la formation ne sera pas que pour les collaborateurs. D'ailleurs, quand je dis les collaborateurs, c'est aussi bien de l'ASH, l'agent de service hôtelier, jusqu'au directeur, en passant par les médecins, les soignants. Pourquoi ? Je vais prendre encore l'exemple de la tablette tactile, qui stimule les capacités restantes. La femme de ménage, c'est celle qui fait le premier de ménage, qui arrive la première dans l'établissement. Et si elle voit la tablette tactile, elle saura ce que c'est, elle la prendra, elle la rechargera peut-être. Donc, vous voyez, la formation concerne tous les collaborateurs, mais pas que. Surtout, c'est une demande des familles et des aidants. Qu'est-ce qui empêche, et ça ne mange pas de pain, selon l'expression triviale, de pouvoir former tous les collaborateurs, les aidants, les familles, c'est-à-dire tous ceux qui seront impliqués dans l'utilisation de ce dispositif. Et enfin, ça aussi, c'est une étape importante, l'évaluation. L'évaluation, pourquoi ? Parce que tout simplement, le dispositif peut évoluer, peut être obsolète, peut avoir été mal comprise par une famille, peut avoir tout simplement pas été, je dirais, compris aussi par les collaborateurs. Là, vous voyez, c'est, si on reprend la roue de Deming, au lieu d'avoir quatre étapes, ça ne sert que trois, c'est informer, former, évaluer, puis c'est toujours, je dirais, continu, puisque on parle de quoi, Frédéric ? De l'acceptabilité. Et il faut comprendre que nous ne sommes pas égaux face au numérique ou aux nouvelles technologies pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, la fracture numérique et puis tout simplement, certains n'ont pas d'ordinateur, il ne faut pas l'oublier, ou certains n'ont pas tout simplement l'appétence ou la compétence pour aller sur un site. Dans l'avenir, ces technologies à domicile vont permettre quoi, si on se projette un petit peu ? Qu'est-ce qu'elles permettent maintenant et puis qu'est-ce que tu vois qu'elles vont permettre plus tard à domicile ? Voilà, alors, justement, alors là, merci pour cette excellente question parce que j'ai oublié de dire que la SFTAC est aussi une taxe-force de la cyber-économie, nous sommes dedans, je fais partie donc du Conseil national de la cyber-économie. Pourquoi je dis ça ? Il y a, pour répondre à ta question, trois points à aborder. Le premier, il faut rester, je dirais, lucide. Avec la géante technologie, il y a quand même tout un écosystème qui a été créé autour de la prise en charge des personnes vulnérables, que ce soit le handicap. Je rappelle qu'en France, on a découvert qu'une personne en situation de handicap vieillissait. Ça aussi, ça prend en compte. Donc, effectivement, il y a aussi les personnes âgées dépendantes et les seniors. Des personnes qui, comme moi, comme d'autres qui ont plus de 50 ans qui veulent tout simplement vérifier leur constante parce que, voilà, pour tous, pour les hypochondriacs ou tout simplement pour ceux qui, comme moi, ont été atteints d'une maladie et qui veulent tout simplement suivre un petit peu l'évolution ou non de la maladie et puis tout simplement pour rester en bonne santé. Donc, première chose, et c'est là que je voudrais intervenir, on a créé un écosystème, ce n'est pas antinomique que d'avoir des industriels, des chefs d'entreprise, des start-upers qui s'intéressent à cette question de la géante technologie et qui peuvent faire de l'argent. Déjà, ça, il faudrait que nous l'acceptions tous et comment je vois l'avenir ? Eh bien, que ce secteur s'étende. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas la géante technologie qui verront notre vidéo, c'est quand même 2,5% du PIB. Cet exosystème qui sera amené, bien entendu, à évoluer. La deuxième chose, comment je vois les choses ? Alors là, je m'adresse aux jeunes qui ont l'âge de mes enfants, 28, 29 ans, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. Même si nous, Frédéric et moi, nous intéressons en technologie, il n'y en a pas autant, je dirais, de nos âges parce que nous sommes quand même des spécialistes. Mais pour le reste, ce sont les jeunes qui vont prendre la relève, ils ont devant eux un boulevard, je le dis à mes étudiants, j'ai des formations quotidiennes, des formations initiales, je leur dis que vous avez un boulevard pour vous emparer du virage numérique et créer non plus un petit écosystème mais tout simplement un grand ensemble qui prendra en compte des chercheurs, des entrepreneurs, des start-upers, des étudiants et puis bien entendu impliquer les familles et les aidants puisque c'est eux qui sont au bout de la chaîne pour créer un grand système qui fera la place justement à toutes ces personnes, à tous ces, je dirais, actions pour le bien-être, la santé des personnes âgées. C'est tout simplement créer une économie. On passerait de ce qu'on appelle de cette silver economy que nous connaissons mais à un poste économique important et je terminerai en conclusion, c'est mon troisième point, c'est statistique, c'est que nous avons tout simplement un pays qui vieillit. Je vous rappelle les chiffres qui sont quand même impressionnants. Aujourd'hui, 13 millions de personnes, soit 20% de la population sont âgées de plus de 65 ans. En 2050, ça va doubler et parmi ces personnes âgées en 2050, on en aura à peu près 10%. Ça veut dire, en gros, tenez-vous bien, 8 millions de personnes seniors qui seront en perte d'autonomie et je mets à part les seniors qui sont justement indépendants et qui font appel à ces nouvelles technologies toujours pour préserver leur santé et leur sécurité parce qu'on oublie que dans la géantologie, il y a la santé mais aussi la sécurité qui peut être assurée pour une personne, je dirais, senior, dépendante ou non. Voilà comment je vois les choses. Je trouve qu'il y a une tendance aussi à la géantologie d'aller plutôt en prévention, en préventif. Par exemple, on disait, jusqu'à présent, on va détêter la chute, par exemple, à son point de la chute. Certains s'imaginent pouvoir analyser le comportement de mobilité d'une personne à domicile, par exemple, pour pouvoir anticiper les risques de chute. Tu vois également ce même changement, un shift ? Absolument. Et je vais intervenir aussi sur deux choses. Alors, la chute, ça coûte un dégueul, 5 milliards d'euros à nos contribuents. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a la déshydratation. Pareil, on l'oublie. La déshydratation, ça a un impact sur le pronostic vital. Alors, pourquoi je suis ravi que tu me poses cette question ? Parce qu'effectivement, on est bien dans la prévention, mais là, je vais faire un petit écorche à notre système des préventions en France. Pourquoi ? Et j'en ai parlé à Luc Boussy. Pourquoi ne faire-t-on pas comme en Allemagne ? Je l'appelle de mes voeux et tu le sais très bien, si tu connais bien l'Allemagne, où ils ont, je dirais, la sécurité sociale, rembourse, rembourse, et bien entendu, tous les actes des préventions chute aux chutes. Pour moi, c'est un élément très important parce que qui dit chute ? Pour une personne agile, dit qu'elle lui fait mieux, entre autres, va directement à l'hôpital en espérant qu'elle se rétablisse, mais sa vie ne sera plus comme avant. C'est là qu'intervient la géante technologie. C'est là qu'intervient aussi, rappelons-le, c'est quoi la géante technologie ? Je l'appelle, science du guillissement, on applique une technologie. Or, c'est quoi la technologie ? Dans ce cas-là, dans la chute, la prévention, c'est remettre une prothèse de hanche. Mais on n'est plus dans la prévention, on est dans l'action. Ce qu'il faut faire, c'est prévenir cette chute. Alors, on a des tapis anti-chute, mais je pense, à mon avis, à mon humble avis, que c'est un secteur qu'il faut développer puisque nous sommes encore un petit peu loin, aussi bien dans la prévention que, je dirais, dans la mise en place d'applications qui, moi, en tant qu'expert et en tant que président dans les cercles puisque j'en discute avec mes collègues, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire au regard de ce qui se passe dans la chute et les conséquences financières, sociétales, sociales de la personne âgée puisque n'oublions pas qu'il y a, avant la mort, malheureusement, il y a tout simplement l'isolement puisque la personne ne pourra plus se déplacer à plus forte raison si elle sera à domicile. Dans le titre, on parle également de géontologie outil managérial pour les EHPAD. Est-ce que tu peux un petit peu développer ce que tu veux dire ? Oui, merci. Alors, effectivement, je ne sais pas si inaperçu. Je dis toujours qu'il faut arrêter de stigmatiser les EHPAD. C'est vrai qu'il y a eu un problème avec Orpa et c'est vrai mais qu'on a 7700 EHPAD en France. Ça, ce serait si les 7700 EHPAD et nous-mêmes, la moitié, ne feraient pas la fonction. Je dis toujours qu'un EHPAD tout simplement a une mission de service public sans le dire, en dehors, bien entendu, des EHPAD publics associatifs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là, c'est que, rappelle-toi, pendant la période de Covid 2020, eh bien, la télémédecine, les objets connectés, on en avait, mais bon, c'était surtout la volonté de grands groupes qui voulaient offrir faire une offre particulière aux familles. Et ensuite, arrivé 2018, remboursement par la Sécurité sociale des actes de la télémédecine. Enfin, arrive 2020, Covid. Or, pendant cette période du Covid, c'est mon ami Pierre Simon qui est intervenu récemment au webinaire de la SFTech, qui est quand même l'un des fondateurs de la société de la télémédecine, qui me dit, pardon ? Société française de la télémédecine, c'est ça ? Voilà, Société française de la télémédecine qui me dit, Abdelaziz, 31 mars 5 avril, 950 000 actes de téléconsultation. Or, et j'arrive à la géante technologie ultimanagériale, qu'est-ce que le management ? Le management, c'est communiquer, déléguer, contrôler, entre autres. Or, les objets connectés ont permis, ou en tout cas, une partie des objets connectés et bien entendu la télémédecine, en l'occurrence, a été un formidable outil managérial d'aide à la décision du médecin, parce qu'on dit manager dans un EHPAD, ce n'est pas seulement le directeur, on a le médecin, on a aussi l'IDEC, l'infirmière coordonnatrice, qui absolument a pu utiliser une technologie toujours dans la prise en charge, je dirais, de qualité d'un patient, d'un résident. Un exemple, la peur des directeurs des PAD, ce qui est justifié, comme la peur des personnes agissent et d'aller à l'hôpital, non pas que l'hôpital ne fait pas son travail, ce n'est pas cela, c'est que dans l'EHPAD, elle est quand même dans un confort, dans son zone de confort, elle va à l'hôpital avec tout ce qui se passe et je salue mes confrères, mes collègues de l'hôpital où les moments sont durs, pendant le Covid, elles étaient dans le couloir et puis il fallait tout simplement qu'elles attendent. Or, le charioté de médecine a pu permettre dans certains EHPAD ou même dans beaucoup d'EHPAD de pouvoir anticiper, voire éviter une hospitalisation. Ça, c'est un véritable outil managérial. Je peux citer d'autres exemples, c'est-à-dire que, par exemple, le médecin co a pu faire une téléexpertise avec son médecin ou a pu tout simplement déléguer, bien entendu, dans le repropre de l'infirmière coordonnatrice, une petite ou une grande partie d'un acte que lui-même n'aurait pas pu faire parce qu'il n'était pas présent et qu'elle, elle a pu, bien entendu, effectuer pour le bien-être, bien entendu, de son résident. Les industriels ont une place à jouer dans le développement de la géantechnologie ? Eh oui, et c'est là que je dis que nous sommes le plus beau pays du monde, que nous avons les meilleurs chercheurs. La connexion s'est faite puisqu'on a Silver Valley, bien entendu, on a des belles réussites qui ont été identifiées par Silver Echo, mais moi, j'en appelle ce qu'on appelle au développement. On a les chercheurs, c'est indéniable. On a des industriels qui commencent à se pencher grâce aux startups, il faut le dire, mais pour moi, c'est encore, je dirais, insuffisant. Alors, je sais que certains vont m'écouter, vont me dire, mais oui, mais on en a tout de même, mais pas assez suffisamment. Je vais vous donner juste un exemple. On a, par exemple, et c'est l'un de mes collègues à la SFTAG, Dimitri Volmi, qui est un laboratoire, une lab, très bien. Et il me disait que, alors il est chercheur, on s'est en chercheur, il me disait qu'effectivement, il travaillait sur des dispositifs et il me disait le grand mal à pouvoir convaincre des industriels. D'autres, il faudrait que les industriels puissent vraiment se pencher de plus en plus sur la géante technologie parce que c'est simple, les chiffres sont là. La population française vieillit, nous avons des chercheurs, eh bien, il faut tout simplement les faire rencontrer pour pouvoir développer des applications qui soient vraiment liées et utiles à la santé de nos compatriotes. Il me semble, pour terminer, que les industriels existent, il y en a, mais ils ne sont pas suffisamment mobilisés. Je rêverais, je rêverais, comme il existe une agri-tech, tu le sais qu'on a des fonds qui ont été, je dirais, donnés pour développer l'agri-tech, l'agriculture via la technologie. Je rêverais aussi, comme les fonds qui ont été, tu le sais bien, donnés récemment, en tout cas envisagés récemment par l'Union européenne autour de cette question fondamentale des nouvelles technologies liées au climat, j'aimerais qu'on ait la même chose, puisque les fonds dédiés, je dirais, à cet écosystème lié à la géante technologie ne sont pas, tout simplement, suffisants pour terminer, si quelqu'un veut créer sa start-up ou une belle idée, pour l'instant, eh bien, il va se rediriger vers la BPI. Les business angels ne sont pas légion et ça serait dommage que nous ne puissions pas justement développer cet écosystème lié à la géante technologie et puis à l'industrie, puisque ce n'est pas antinomique. Cette frilégité de la part d'une partie des industriels, ce n'est pas aussi dû au fait qu'il y a 5-6 ans, il y a eu beaucoup d'innovations qui sont sorties. Je pense, un dirigeant d'une entreprise de fabrication de matériel de téléassistance au Portugal qui me disait « Nous, on en a rajouté, mais on a donné beaucoup de solutions qui pouvaient être par un bénéfice. Par contre, ça a généré beaucoup de problèmes avec les personnes les plus âgées qui ne savaient pas les utiliser et donc, on est revenu en arrière et on est revenu au basique. Il n'y a pas ce phénomène aussi qui… Tu as noté ce phénomène ? Oui, mais ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Formation, etc. C'est ça. Exactement. La triptyque de Deming. j'informe, je forme et j'évalue. Pourquoi je dis ça ? Combien de solutions ? Puisque je te rappelle la self-tag, on l'appelle pour nous demander avis, conseils et nous-mêmes, nous nous réunissons pour voir telle ou telle technologie que nous décortiquons. Et voilà, tu as donné la solution. On dit qu'en philosophie, poser une question, c'est répondre. Ben oui, tu as posé la bonne question. il y a tout un travail de préparation. Et puis, pour ceux qui veulent gagner de l'argent, je fais un appel à toutes ces sociétés de formation. Quand une technologie qu'un industriel développe ou veut développer ou tout simplement un chien d'entreprise, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est un travail qui est, je dirais, bien plus important que le développement du produit en lui-même. Je dois informer, former, évaluer. Pourquoi ? Qu'est-ce que la peur ? La peur, eh bien, c'est quelque chose qui, tout simplement, parce qu'elle est dans l'inconnu, va créer cette sensation chez l'individu de ne pas pouvoir maîtriser et c'est là qu'il va avoir peur. Or, la peur va créer la crainte, voire, pardon, une certaine violence. Alors, pas la violence physique, mais une violence morale. Averroès, qu'on connaît, Ibn Rush disait que la peur de l'humain conduit à la crainte et ensuite à la violence. Mais on est dans cela. Je vais te donner un exemple. On avait, et c'était très, très bien, on avait développé dans un des EHPAD une solution qui était très intéressante et pour nos auditeurs, ils peuvent voir l'abstract et le compte-rendu puisque c'est passé dans la revue scientifique canadienne géant technologie où j'en parlais justement puisqu'on avait mis en place une solution pour pouvoir, en cas d'alerte, pardon, en cas de problème et vraiment d'urgence, de pouvoir alerter via une application de la famille ou les aidants. Donc, le jour, ça se passait bien, mais j'ai été pris dans la tourmente, Frédéric, pourquoi ? Parce qu'on a pensé dans la journée, mais on n'a pas pensé la nuit. Pourquoi ? Parce que la nuit dans un EHPAD, nous avons toujours deux personnes qui font de la surveillance et un aide-soignant ou deux aides-soignants. Pardon, deux aides-soignants ou trois aides-soignants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque nous n'avons pas pensé à informer de l'utilité de cet dispositif aux familles et aux aidants, eh bien la résidente qui avait toute sa tête mais qui avait des problèmes suite à une chute justement de membres inférieurs, eh bien elle avait appelé la nuit, d'accord, en pensant qu'elle avait alerté sa fille qui était elle-même infirmière qui travaillait de nuit, qui travaillait pendant deux jours et qui devait s'imposer la nuit, donc elle avait alerté pour tout simplement lui dire ma fille, voilà, j'ai un petit problème et alors qu'est-ce qui s'est passé en conclusion ? Eh bien on n'avait pas formé sa fille, donc infirmière, on n'avait pas formé sa fille, donc aidante aussi, familiale, puisqu'elle venait régulièrement sur l'intérêt et l'utilité de ce dispositif et on n'avait peut-être pas suffisamment formé et informé la résidente qui avait toute sa tête, qui avait tout simplement cherché à vouloir sous couvert d'alerter sa fille pour une urgence entre guillemets factice, eh bien vouloir échanger avec sa fille, vouloir tout simplement rompre l'isolement peut-être en une nuit ou deux nuits. Alors ça avait duré quand même cinq ou six nuits et l'infirmière aidante familiale avait eu la délicatesse de ne nous en parler qu'au bout du sixième jour. Donc, tu vois, Frédéric, pour qu'une application soit, je dirais, acceptée, il faut cette fameuse triptyque et ça n'est pas à négliger. Enfin, éthique. Certains vont nous écouter, vont t'écouter plutôt, ils vont dire, oui, mais alors, là, j'ai en technologie, les technologies, ils vont surveiller les gens, c'est pas éthique, etc. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes ? Alors, je vais faire juste un petit rappel, une distinction entre morale et éthique. Morale, c'est quoi ? C'est que dois-je faire ? Est-ce que je dois suivre les obligations ? L'éthique, pour résumer, bien entendu, c'est que faire ? Que faire, c'est-à-dire, je reviens à ce que je disais en préambule, c'est que faire pour que cette application qui a été éprouvée, qui a été acceptée, soit utile dans la prise en charge du malade, du patient, à l'hôpital ou en EHPAD ? Là, utile. Pourquoi ? Comment ? Utile, déjà, au point de vue de la santé, au point de vue de la prévention. Je dirais même utile, de peur de choquer, mais j'assume complètement, utile à la famille, parce que c'est un coût. C'est un coût financier. Donc, pour revenir à cette question d'éthique, je sais bien que se posent des questions éthiques sur mettre ou non une caméra dans le bureau, domicile, puisque c'est le domicile, bien entendu, considéré comme tel l'appartement ou le logement dans l'EHPAD du résident. Oui, mais on a de la chance puisque nous avons quand même, et je le dis, tout un arsenal pour protéger, je dirais, la dignité de la personne accueillie en EHPAD ou à l'hôpital. Ça, c'est clair, on a la CNIL, on a le RGPD, c'est une législation, mais ce n'est pas cela dont je veux parler. Moi, je parlais de l'éthique, c'est-à-dire que j'ai vu des applications. Nous avons vu avec mes collègues de la SFTAG des applications qui étaient, pardonne-moi l'expression triviale, un peu farfelues, où il n'y avait aucun intérêt, aucune utilité pour, je dirais, la capacité restante pour les stimuler, par exemple, du résident ou du patient. Elle n'avait aussi aucune utilité pour la famille au sens financier puisqu'il y a ce coût. C'est pour ça que j'en appelle à une démocratisation de ces applications. Enfin, pour terminer sur ce côté éthique, je citerai mon ami le professeur Vincent Rial qui était le passe-président et qui disait qu'une application avec, et qui est un éthicien, une application pour qu'elle soit admise, elle doit être utile aux patients, aux malades et bien entendu aux professionnels puisqu'au bout de la chaîne, il faut, et là, je rends hommage aux professionnels des EHPAD, des hôpitaux, qui va pouvoir accompagner dans l'utilisation de cette application. C'est le professionnel. Je pense aux aides-soignants, je pense bien entendu aux médecins, je pense aux infirmiers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont devant, au devant, pardon, de cette application. C'est eux qui vont, comme je le disais, il y a un mot que j'adore dans la langue française qui s'appelle l'assertivité. C'est dans leur comportement, dans la manière de communiquer, de manière posée, expliquer à la famille, aux aidants, aux résidents, aux patients, aux collaborateurs aussi. L'utilité qu'aura cette application dans la bonne prise en charge. J'insiste parce que c'est le patient et le résident qui est au cœur de cette, je dirais, utilisation de cette application pour la bonne prise en charge donc de la personne âgée et dépendante ou aussi, nous n'oublions pas, aux seniors. La géante technologie concerne aussi bien les seniors en bonne santé que les personnes âgées en grande dépendance vulnérables ou en situation de handicap. Super, merci Alizine Zodjelal. Je rappelle que tu es président de la SFTAG. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada